Musique Bonjour tout le monde, chers auditeurs, auditrices de Radio des Sans Voix. Aujourd'hui, nous sommes chez la petite fille de Madame Dawia Benaziza, donc la petite fille, avec sa maman aussi, Madame Benaziza, qui ont accepté de nous recevoir chez elle, ici à Paris. Bonjour, Nedjma. Bonjour, merci à vous. Déjà, je tenais à vous dire à quel point on est content. Je suis très contente, toute ma famille est vraiment ravie de cette initiative. Il faut dire que les familles des disparus se sont longtemps senties seules en Algérie, mis à part des voix très courageuses au sein de la presse algérienne, qui à l'époque ont accepté en fait de faire couler un peu d'encre sur un drame qui a longtemps été occulté. Les familles se sont souvent retrouvées seules. Et même des rassemblements pacifiques, pour rappeler au pouvoir sa lourde responsabilité en matière de disparition forcée, ont été interdits et souvent par la violence. Donc nous sommes très contents et nous vous remercions pour cette initiative. Pour commencer, Mme Dawya Benaziza était votre grand-mère paternelle. Alors, Ma, ces petites filles, on l'appelait Ma, comme mon père, il l'appelait Ma, ça veut dire maman. On l'appelait Ma parce que, justement, elle nous a élevées. On est, moi je suis l'aînée de quatre filles, de son fils aîné, Abdel Qadr Benaziza. Et cette grand-mère s'est beaucoup occupée de nous. Alors, qui est ma grand-mère ? Ça s'appelle Dawya, en arabe ça veut dire lumière, et pour nous, c'était une véritable lumière. Pour moi, ma grand-mère était synonyme de bonté, de beaucoup de bonté, de gentillesse. Ma grand-mère était veuve à l'âge de 30 ans. Elle s'est retrouvée avec quatre orphelins, dans des conditions matérielles très, très difficiles. Elle s'est beaucoup battue pour élever ces orphelins. Elle leur a consacré sa vie. Elle est restée célibataire, ce qui n'était pas évident dans l'Algérie de l'époque. Mon grand-père est mort en 1964, voilà, donc deux ans d'un accident, donc deux ans après l'indépendance, elle a refusé toutes les demandes au mariage de l'époque pour s'occuper de ses garçons. Et elle s'en est beaucoup occupée. Si mon père est devenu ce qu'il est aujourd'hui, sociologue, il a fait des études universitaires quand même, encore une fois dans des conditions pas évidentes, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Elle l'a accompagnée, forcée, soutenue. Et elle a gardé ce caractère jusqu'au bout. Elle était la maman de tout le monde. Quand j'ai eu mon bac en juin 1994, j'étais orientée en architecture, parce qu'en Algérie on oriente les étudiants, ils ne se choisissent rien du tout. Je crois que ça n'a pas tellement changé depuis. Et puis, elle m'a soutenue dans ses études très difficiles. Les deux années où elle a été présente, parce que je l'ai perdue le 2 juin 1996, j'habitais la cité universitaire, le Hasnabil. Et bien, elle était très présente. Elle venait me voir, on va dire, un jour sur trois, avec des couffins remplis, mais pas que pour moi. Pour moi et toutes mes copines. Toutes mes copines la connaissaient, l'adoraient. Une fois, je me rappelle, le gardien de la cité l'avait empêchée d'entrer, parce que j'étais en retard. Mes copines avaient fait un scandale. Comment vous empêchez Madhawir d'entrer ? Tout le monde l'appelait Ma. Pour ça, je vous dis, c'est la maman de tout le monde. Et voilà, c'est le souvenir que je garde d'elle. Je garde aussi le souvenir d'une femme malade, à la fin. D'une femme très fatiguée. Très, très fatiguée. D'une femme, quand même, de 68 ans, 69 ans, parce qu'elle était présumée en 1929, qui montait à l'hôpital, pour faire baisser sa tension, qui montait jusqu'à 17. On avait beaucoup de mal à stabiliser sa tension. Les médecins avaient du mal. Et cette femme-là était fatiguée. Elle n'aspirait qu'à une chose, finir ses jours en paix, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Voilà, c'est un des souvenirs que je garde ma grand-mère. Fatiguée par la vie, fatiguée par les souffrances, et qui aspirait au moins à un peu de paix. Un peu de paix, dans une Algérie qui devenait très violente, et qui dévorait ses enfants les uns après les autres. C'est moi la voix ! Non, c'est moi la voix ! Non, c'est moi la voix ! Nous sommes la voix ! Nous sommes tous la voix des sans-voix. Manek. Ma. Oui, comme vous l'appelez, Ma. Elle avait donc 68 ans lors de son arrestation par les agents de la sécurité militaire. Donc c'était le 2 juin 1996, vers 22h. Peut-on connaître le motif de l'arrestation ? Je vais vous répondre, il venait violenter nos intimités, sans motif. C'était vraiment les agents, pour moi, de l'arbitraire. Je ne dirais pas les agents de sécurité. Ils sont arrivés nombreux. Certains étaient cagoulés, d'autres ont tenu militaires, armés. Armés quand même. Ils ont encerclé, il faut savoir, l'immeuble. Il empêchait tous les voisins de sortir de chez eux. On aurait écrit qu'ils venaient chercher le plus grand terroriste des temps modernes. Ils étaient vraiment voulus chercher Madame Daria ? Non, ils ont frappé la maison, enfin, frappé violemment. Après, mon oncle, Ali, le troisième des garçons, qui était en déplacement avec des amis. Et après, ils ont dit à ma tante qu'ils emmenaient ma grand-mère le temps de l'interroger sur son fils. Entre-temps, mon jeune oncle, Slimane, il m'a quand même rappelé que c'est une vieille femme malade et qu'ils avaient des questions à poser au sujet de son frère. Ils se proposaient d'aller à sa place. Bien évidemment, ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont quand même enlevé ma grand-mère qui pleurait dans les escaliers. Les voisins l'ont vue. Et ils ont répondu à mon oncle, nous vous la rendrons au bout de deux heures. Mon père m'a informé de la chose suivante. Il m'a dit, en lisant des témoignages de familles de disparus à travers le monde, cette phrase revenait souvent. On vous la rendra au bout de deux heures. A savoir qu'ils ont été tous formés à la même école, à l'école de la terreur. Ils se demandaient s'ils n'ont pas fait l'école du Panama où ont formé les agents de disparition forcée qui ont sévi en toute l'Amérique latine. C'était finalement les mêmes techniques de terreur. Bien évidemment, on ne l'a jamais revu depuis. C'était la même réponse. Je suis d'accord avec vous, Nedjma. Vous, Nedjma, vous étiez présente lors de l'arrestation ou pas ? Non, j'étais à la cité universitaire. Le lendemain, mon père est venu à Constantin, en catastrophe, il a appelé son frère. Il est venu à la cité me voir et il m'a dit, ils ont enlevé ta grand-mère. Je l'ai su le lendemain par mon père. Vous n'avez rien compris, j'imagine. J'étais terrorisée. J'étais terrorisée et je venais à la maison tous les jours. En pensant, on l'a retrouvée tous les jours. Je me rappelle encore d'un mercredi. Je suis arrivée dans l'après-midi, je pleurais. Ma mère était là. Et tu me disais, maman, arrête de pleurer, demain elle sera là. C'était ça parce que, malgré le fait qu'il y avait eu déjà des disparitions forcées, on savait que le phénomène existait déjà. C'est pour ça que la disparition forcée a été reconnue comme crime imprescriptible. C'est parce que vous avez ce sentiment de perte, mais vous avez aussi cet espoir à vie de revoir la personne. C'est ça qui est terrible. On n'a jamais cru. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, il y a un auteur dont j'ai oublié le nom, qui les appelle les absents présents. C'est-à-dire que la personne n'est pas là. Elle n'est pas là physiquement, mais elle vous hante. Elle vous hante. Et personne, personne, de toutes les familles de disparus que je connais, et j'en connais beaucoup et on se parle beaucoup, personne n'a fait le deuil. Donc, vous ne pouvez pas accepter l'idée que la personne ne revienne pas. D'ailleurs, je me rappelle avec ma belle-sœur, le deuxième ou le troisième jour, on a fait le grand ménage. Oui, on a rangé, on a sorti la vaisselle. On s'est dit, comme tout le monde l'aime et comme tout le quartier la connaît, et tout le quartier attendait qu'elle revienne. Lorsqu'elle reviendra, comme ma belle-mère, comme toute la plupart des femmes de sa... Voilà. Voilà. Et puis, elle est très pointilleuse sur le plateau, sur la vaisselle et tout ça. On a fait le grand ménage, on a lavé les plateaux et tout ça. On s'est dit comme ça. Dès qu'elle va rentrer, tout le quartier va répliquer et on va faire un très grand café. Et on était dans cet état d'esprit. Et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, on prépare la maison pour son retour. Oui, ça devait être tellement dur. Et c'est toujours... Vous vivez toujours ça, de toute façon. Ça fait 20 ans. Et 20 ans, c'est toujours le sentiment. Il est toujours présent, ce sentiment, en fait. Même après 20 ans, vous vous dites, peut-être, on la reverra ou pas. Je vais être honnête avec vous. Ma grand-mère a été enlevée très malade et sans ses médicaments. Moi, j'ai bien envie de poser cette question à ceux qui l'ont enlevée. J'ai très envie de leur poser cette question. À condition qu'ils nous donnent la parole et qu'ils veuillent bien nous entendre. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Vous connaissez, vous, l'identité des agents ou pas ? Non. Non, il faut savoir que dès le lendemain de sa disparition, forcée, parce que ma grand-mère n'a pas mis son hijab et est parti se promener, c'est perdu dans la ville. On l'a enlevé. C'est une disparition forcée. Ce que nie à ce jour le pouvoir, l'État algérien, notre cher État, a le nid à ce jour. Mon père, dès le lendemain, avec ses frères, ont frappé sur toutes les portes. Ils se sont adressés aux autorités locales, nationales, civiles, militaires. Mon père a quand même été voir le procureur militaire de Constantine accompagné de son frère, le frère qu'ils sont venus chercher, Ali ibn Aziza, qui est décédé sans connaître le sort de sa mère il y a deux ans de cela. Il est parti avec cette blessure. Et finalement, votre oncle, pourquoi ils sont venus le chercher ? C'était quoi ? On ne connaît pas le motif de l'arrestation de votre grand-mère, mais c'était quoi le motif qu'il présentait ? Ils l'ont libéré le jour même. Mon père l'a présenté au procureur militaire. Il a été mis dans un isoloir. On lui a posé des questions. Et puis, bien évidemment, il leur a posé la question sur sa mère. Il leur a dit, je ne partirai pas d'ici sans ma mère. La même réponse. Ne vous inquiétez pas, on vous la ramènera cet après-midi. Il n'a été accusé de rien du tout. Il a été libéré le jour même. Vous avez eu des réponses des institutions que vous avez contactées ? Là, ce que vous dites là... Pire encore, mon père, avec ses frères, ont écrit, adressé 17 requêtes aux institutions de notre pays. 17 requêtes. Ils ont déposé plainte contre X. Ils ont pris un avocat. Ils ont épuisé toutes les voies de recours internes. Il n'y a jamais eu de réponse. Jamais. Il y a toujours, bien évidemment, des informations qui filtraient exprès. D'abord, pour les décourager, les dissuader, et puis, toujours avec cette idée inavouée de la bavure, de l'erreur. Oui, c'est ce qu'ils disent en général. Il y a même un agent qui a osé lui dire, vous savez, M. Benaziza, c'est une guerre. Nous vivons une guerre. Et toute guerre a ses victimes. Mon père lui a dit, en clair, terminez votre phrase. Ma mère, de 68 ans, est la victime de votre guerre. Au cours de vos recherches, votre famille a reçu par des sources demeurées confidentielles des informations divergentes sur le sort de Mme Daouya Benaziza, votre grand-mère. Qu'avez-vous appris par ces sources, Najma ? Alors, moi, j'avais 19 ans à l'époque. Et c'était un mardi. Je me rappelle très bien de cela. Mon père était venu à la cité. Il y avait mes soeurs avec moi. pour me dire, on m'a dit que ta grand-mère est morte. Tu te rappelles, maman, quand papa était connu à Constantine, il avait beaucoup d'amis. Il avait beaucoup d'amis universitaires et immédiatement sympathisées avec lui, qui se sont immédiatement solidarisées avec lui. Ces universitaires se sont engagés auprès de certains groupes à l'époque. Vous savez, c'était la terreur, c'était le règne de la terreur. Certains civils se sentaient obligés de prendre des armes pour se protéger et protéger leurs familles. Donc, ils avaient des informations. et ces informations-là filtraient. Mais c'était des informations contradictoires. Et puis, pour ma famille, à l'époque, le but était finalement de les dissuader de continuer leur recherche, que cette disparition était une fatalité. Alors, parmi ces informations, il y avait celle qui disait qu'elle était morte le jour même. Sur les coups ? Non, morte naturelle. Comme si une femme enlevée de 68 ans mise dans une cellule, ce n'est pas une torture en soi. Parce qu'en fait, moi personnellement, lors d'un rapport, j'ai cru lire qu'elle était morte sous les coups. Voilà, ça c'était la deuxième information. D'accord. Et à laquelle mon père répondait toujours la même chose en disant mais vous l'avez enlevé, c'est une torture en soi. Oui. Voilà. Mais on a continué, on n'a pas baissé les bras. Alors, quand on vous dit qu'elle était morte, on a fait quoi ? On a fait quoi du corps ? Quand on vous dit ça ? Aucune... Mais il n'y avait rien d'officiel. C'était comme si ces informations qui filtraient, certains étaient sincères, certains des amis, en disant à mon père, dors c'est bon, baisse les bras, tu as quatre filles, protège tes filles. C'était, pour d'autres, limite des menaces déguisées, en disant, voilà, maintenant, occupe-toi de ta famille. Je ne cherchais pas... Mais on n'avait pas d'informations officielles. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, maman, suite à cela, il a déposé plein de contrics. Exactement. Exactement. En fait, cette histoire de mort, de pas mort, moi, je ne pense pas que l'essentiel soit là. D'ailleurs, on n'a jamais fait le deuil. On n'a jamais fait le deuil. C'est vrai que lorsqu'il a reçu l'information que sa maman était morte, on ne peut pas parler de mort naturelle. C'est inouï. Forcément, qu'elle a été maltraitée. Et c'est un euphémisme. Moi, je le dis, fort et haut, elle a été torturée. Elle a été torturée parce que, comme disait ma fille, le simple fait d'enlever une femme, de nuit, elle dormait quand ils ont frappé à la porte. C'est sa belle-fille qui a ouvert et qui est allée la réveiller. Elle voulait prendre ses médicaments, ils l'ont empêchée de prendre ses médicaments. Ils l'ont isolée, forcément. Ils l'ont maltraitée. Donc, nous dire qu'elle est morte comme ça, moi, je n'appelle pas ça une mort. C'est un amalgame. C'est un amalgame. Bon, 20 ans après, elle n'a pas dû survivre au mauvais traitement qu'elle a subi. Mais, toutes les familles de disparition, elles refusent qu'on qualifie la disparition forcée de mort. Il ne faut pas faire la confusion. On n'accepte pas. On n'accepte pas. D'ailleurs, lorsque ils ont, dans le cadre de la soi-disant charte de réconciliation nationale, ils ont fait, ma fille en parlera mieux que moi, tout à l'heure, ce chantage odieux aux familles des disparus en leur demandant de déclarer eux-mêmes de se déplacer auprès d'une commission fantoche et de déclarer leurs disparus morts pour toucher une indemnité minable, ridicule, une humiliation suprême. beaucoup de familles ont été obligées, d'ailleurs, ils voulaient diviser les gens sur cette base. Beaucoup de familles ont été obligées de prendre, parce qu'elles vivaient dans la misère noire, la plupart, c'était des mamans avec des enfants en bas âge, qui croyaient que c'était le début d'un processus de réparation. Les gens ont cru que c'était un début de processus de réparation. Après, les gens ont tout compris. On vous a proposé une indemnisation ou pas ? On nous a non seulement proposé une indemnisation, mais on nous a même relancé sur ça. Quelques mois après, comme nous étions parmi les familles, ont refusé de nous engager dans ce processus et mon mari est avec beaucoup de détermination et son frère également. Quelques mois après, nous avons reçu une convocation de la part de la gendarmerie. Je me suis déplacée avec mon mari parce que déjà, il faut savoir que mon mari est très, très, très malade. Déjà, il a commencé à faire une hypertension incontrôlable. La disparition de sa mère, j'avais peur qu'il me fasse un malaise. Je me suis déplacée avec lui, il a été, l'agent nous a reçus dans un bureau et il voulait lui faire du forcing. Ils lui ont dit, soi-disant, d'abord, ils ont fait semblant comme quoi lui, il ne connaissait pas la procédure. Ils ont essayé de lui expliquer, il leur a dit, votre procédure, non seulement je la connais, mais surtout je connais ce qu'il y a derrière. Ce que vous voulez me faire faire, que moi je déclare ma mère morte pour recevoir une soi-disant indemnisation qu'il a dit à l'agent, monsieur l'agent, est-ce que vous êtes prêt à déclarer votre mère morte pour une indemnisation qui n'est pas à la hauteur du prix d'une voiture ? L'agent a baissé les yeux. Mon mari, il lui a dit, monsieur l'agent, moi je vous donne cette somme et vous me dites juste quel somme a été réservé à ma mère. L'agent, il a tout compris. Il a tout compris et il a demandé à mon mari de faire une déclaration. Je voulais vous demander, madame, c'est quoi le souvenir que vous gardez de votre belle-mère Daoya ? Le souvenir que je garde de ma belle-mère. À l'époque, j'étais très très jeune, j'ai épousé son fils à l'âge de 21 ans, j'ai tout de suite eu la fille dont elle a toujours rêvé parce qu'elle n'avait pas de fille. Elle avait quatre garçons et elle lui a fait une fête monumentale. Tout le monde était invité, l'université et tout ça. Moi, je garde le souvenir d'une belle-mère, une femme d'un courage inouï, d'une générosité exemplaire et d'un sens de la responsabilité et de la solidarité. Les amis de mon mari parlent encore de la galette chaude que faisait ma belle-mère. Ils disaient « Je me suis en train d'avoir une belle-mère. » Elle faisait une galette extraordinaire. Et donc, c'était une femme qui, avec nous, portait l'Algérie dans son cœur. Elle vous a soutenue quand vous avez eu vos filles ? En tant que belle-mère, je vous le disais tout à l'heure, moi, je n'ai aucun mérite, vraiment, parce que j'étais jeune. Je ne comprenais pas bien les choses, mais ma belle-mère, elle a désamorcé cet éternel conflit belle-mère-belle-fille. Elle m'a tout de suite apprivoisée et elle a élevé mes quatre filles. Elle m'a libérée. Elle m'a permis de construire une carrière professionnelle et d'être devenue ce que j'étais devenue. Malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, j'en veux terriblement, terriblement à ce pouvoir qui nous a privé de l'opportunité de lui rendre un minimum de ce qu'elle nous a donné. C'est moi la voie. Non, c'est moi la voie. Non, c'est moi la voie. Nous sommes la voie. Nous sommes tous la voie de son voie. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien parce qu'au départ, ils ont réussi, vous savez, à diviser le peuple algérien. Il y avait Zahma, les Algériens menacés, menacés par les terroristes, ces sanguinaires, sortis de je ne sais où. Et puis il y avait ce pouvoir armé qui était là pour les protéger. Cette division pernicieuse entre les victimes du terrorisme et les victimes des disparitions forcées. Et malheureusement, on ne peut pas mentir à un peuple tout le temps. Le peuple algérien a fait plusieurs guerres. L'histoire du peuple algérien est une histoire faite de lutte. De lutte. Donc les Algériens savent lutter. Ils finissent par découvrir les enjeux qu'il y a derrière cette magouille. Et aujourd'hui, les gens connaissent la question de la disparition forcée. Les gens se solidarisent avec nous. Il y a une coordination entre les victimes du terrorisme et les victimes des disparitions forcées. Nous avons réussi à établir des coordinations, à unir nos efforts pour qu'éclate la vérité sur ce drame qu'ils veulent appeler tragédie nationale. mais en fait, de plus en plus se révèlent les véritables enjeux. Pendant cette période-là, se sont forgés et se sont établis des castes de prédateurs qui ont dépossédé les Algériens des richesses de leur pays. Et aujourd'hui, comme vous le savez, des milliers de jeunes meurent en mer parce qu'ils prennent des embarcations pour fuir et les jeunes quand vous leur posez... Les gens ici en Europe, quand on leur parle du phénomène, ils nous disent mais vous êtes un pays riche, vous êtes l'un des rares pays, peut-être le seul pays qui n'est pas endetté. Mais quand vous posez la question aux jeunes, ils vous disent peut-être que le pays est riche, mais en tout cas, nous, nous sommes en prison. Nedjmar, nous, Lilik. Lola, maman, va reprendre un peu parce qu'elle est très émue. Nedjmar, le 12 décembre 1997, la famille TAC a soumis le cas de disparition à l'attention du groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies. C'était quoi le résultat ? Alors, déjà, j'aimerais profiter de l'occasion pour rappeler que c'est grâce aussi au soutien des ONG et des associations des droits de l'homme avec qui on s'est beaucoup bagarré, avec qui on a milité et puis sans ce soutien sans cette aide, sans cet engagement de ces militants qui n'étaient pas forcément concernés par ce drame, on n'aurait pas pu faire aboutir le dossier de ma grand-mère, surtout, il faut rappeler le contexte de l'époque. la guerre civile, la guerre contre les civils en Algérie a été présentée au monde entier comme une guerre contre les islamistes alors que c'était deux feux qui s'alimentaient entre les islamistes et le pouvoir algérien. Au niveau des instances internationales, ce n'était pas chose facile. Persévérer et n'ayant pas eu de retour de la part du pouvoir algérien, des instances nationales, on a introduit cette requête auprès du comité des droits de l'homme et les conclusions pour nous sont une véritable, je dirais, pas victoire parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu de ma grand-mère, mais nous sommes satisfaits parce que quand même après l'indigne charte de Bouteflika, voilà, en 2010, en juin 2010, les conclusions sont très claires. Il est demandé clairement au pouvoir algérien d'ouvrir une enquête sérieuse sur le cas de ma grand-mère et de rendre les conclusions de cette enquête à sa famille qui a été considérée par le groupe de travail comme également victime. Nous avons relancé le pouvoir algérien. Par écrit et à maintes reprises, rien n'a été fait depuis Nujma. Vous êtes la petite fille qui garde sans doute plein de souvenirs de sa grand-mère paternelle. Pouvez-vous partager avec nos chers auditeurs de Radio-des-Saint-Voix quelques-uns de ses souvenirs ? Ah, oui. Il y en a tellement. Oui, bien déjà, j'ai sa photo devant moi. Vous aviez trois mois à l'époque. Ben, les souvenirs, c'est les souvenirs de mon enfance, du début d'une adolescence, marquée par cette horrible guerre qui aura déstabilisé l'Algérie, qui continue à nous déstabiliser tous et dont nous porterons les blusures tant que rien n'aura été fait pour les victimes. Des souvenirs qui m'ont marquée, j'en ai tellement. Je me rappelle, jeune, ça m'avait marquée. Ma grand-mère avait quand même une conscience, comme disait maman, une conscience politique parce que la maison était à l'image de l'Algérie des années 70 en pleine effervescence. C'était un pays qui vivait, qui croyait, sa jeunesse croyait. Elle faisait partie de cette belle dynamique. et enfant, je me rappelle qu'elle brûlait, tu te rappelles maman, des journaux avec des drapeaux rouges, des tracts. Et je lui disais qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit je brûle parce que tu sais les choses changent dans les années 80. J'ai peur pour tes parents. Ma grand-mère avait cette conscience-là, cette sensibilité et restait cette maman protectrice. Je m'appelle aussi d'une maman qui a pleuré à mes 15 ans devant l'écran de télévision à la mort de Baudiès. Elle me disait ma fille nous avons perdu notre père. J'avais 15 ans, je ne comprenais pas. De cette maman qui était horrifiée quand elle rentrait à la maison après les grosses manifestations du fils du franc islamiste pour le salut à Constantine. J'évoque tous ces souvenirs parce que je me dis ma grand-mère c'est aussi l'histoire de cette Algérie déchirée, torturée jusqu'à la disparition de ma grand-mère. C'est pour ça que je parle de ça. Bien sûr, il y a ces souvenirs d'enfance, tous ces anniversaires qu'elle faisait. C'était une femme qui adorait la fête, qui m'en voulait parce que quand il y avait des fêtes, elle n'aimait pas ne pas me voir danser. J'étais jeune, forcément, j'étais un petit peu complexée donc elle me traînait de force pour danser. Qui adorait fêter chaque nouvelle année. Pour elle, c'était une nouvelle année qui apporterait son lot de bonheur, de joie pour tout le monde. Qui aimait la vie. Qui aimait la vie. Elle vous manque ? Beaucoup. Oui, elle a tant de choses à partager. Je me rappelle lorsque les deux jeunes filles ont été égorgées, les deux écolières ont été égorgées et on a montré leur photo sur l'écran. Et ça participe du climat de terreur que le pouvoir en place voulait instaurer dans le pays. Je n'ai jamais vu ma belle-mère autant pleurer. Elle me disait mais regarde comment elles sont belles. même dans la mort elles sont belles. Votre époux qui est le fils aîné de Madame Daouya Benaziza comment vit-il cette tragédie ? Mon mari est un homme connu à Constantine pour son courage. Dès la disparition de sa mère il ne s'est pas posé la question. Il s'est engagé immédiatement et à sa recherche il a fait toutes les démarches même sous la menace qu'elle soit directe ou voilée. Il n'a jamais baissé les bras. Comment il a vécu ça ? Il a vécu ça comme un des combats de sa vie. Moi je suis admirative. Je le soutiens et je l'admire. Je l'admire pour ce courage. Je l'admire pour cet engagement. Je l'admire pour cette qualité qu'il a. Donc vous me disiez tout à l'heure qu'il répétait tout le temps que ma mère nous a toujours protégés. Et c'était quoi ? Oui. Je sais que ça vous fait mal. Oui. Il dit que il m'a dit ce pouvoir nous a castrés. Il nous a empêchés de protéger notre mère. Qu'est-ce qui est le plus dur à supporter aujourd'hui Inadjima ? C'est de ne pas connaître le sort réservé à votre grand-mère ou l'état qui ne donne pas de réponse ou ces souvenirs qui surgissent à chaque fois. C'était quoi ? Ou tout ça en même temps ? C'est tout ça en même temps et ce qui est très dur très très dur pour moi déjà je me pose tout le temps cette question comment elle a vécu ces derniers moments. Ils l'ont plongée dans une solitude une terreur terrible. Je me dis elle est partie dans cette solitude. C'est ça qui est très dur. C'est ça. Je me dis j'espère qu'elle ne se dit pas qu'on l'a abandonnée. Qu'elle ne se dit pas que... Ce qui me fait mal c'est cette idée qu'elle soit morte dans ses conditions qu'elle soit morte dans la douleur elle qui a tellement souffert. Ce qui est dur aussi c'est de voir mon père souffrir. De voir ma famille ma mère mes soeurs souffrir. Ce qui était très dur c'est il y a deux ans quand mon oncle est mort Ali qui sont venus chercher c'était son troisième garçon le plus fragile de ses quatre garçons celui qui a la protégé le plus parce qu'il avait besoin de protection il est parti sans savoir où il était enterré sa mère et je me dis beaucoup beaucoup il en a beaucoup souffert je me disais il ne faut pas que mon père parte comme ça ça c'est très dur ce qui est insupportable c'est le mépris affiché par le pouvoir algérien à notre égard le refus du statut de victime de ces victimes ils ont fait d'une grande partie du peuple algérien leurs victimes les victimes de la terreur ce qui est dur c'est de vivre dans un pays qui méprise ses citoyens avec une justice sourde qui ne rend que des jugements d'injustice qui a la solde du pouvoir ça c'est très dur c'est très dur de les croiser à Genève au comité des droits de l'homme de l'Union Européenne ou dans d'autres instances des rencontres parce qu'on a participé à des rencontres et de voir ce regard méprisant comme si on n'a jamais existé comme si on a inventé ma grand-mère voilà comme si on l'a inventé et puis on a inventé sa disparition et à ce jour à ce jour cette politique ne fléchit pas malgré nos souffrances malgré notre engagement et on n'est pas les seuls on est de nombre de familles à nous battre et à continuer à nous battre dans des conditions pas faciles on est quand même menacé de prison il faut le savoir c'est c'est vous non seulement circuler il n'y a plus rien à voir mais en plus si vous revenez à la charge voilà ce qui vous attend un peu le sort de vos proches voilà voilà ce qui vous attend Nedjma nous sommes en avril et le 2 juin prochain ça fera 20 ans vous n'avez pas vu votre grand-mère comment vous vivez cette date depuis 20 ans ? c'est une date qu'on ne risque pas d'oublier c'est depuis que je suis venue en France ça fait 12 ans que je suis là depuis que je quittais l'Algérie le 2 juin j'appelle toujours mon père le 2 juin pour moi c'est un peu l'anniversaire de la terreur c'est une date que j'aimerais bien effacer j'aimerais bien avoir un calendrier un jour où il n'y a pas de 2 juin mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible je revois toujours ma grand-mère descendant les escaliers entourée par ses agents de l'arbitraire voilà c'est ça le 2 juin pour moi vous en parlez encore avec vos petites soeurs oui beaucoup 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 oui en fait c'est toute ma famille s'est retrouvée vous savez souvent l'engagement se fait autour de nos peines nos blessures ce n'était pas un engagement c'est toute la famille qui vit voilà oui énormément heureusement qu'ils étaient là surtout pour mon père au début je pense qu'il aurait sombré s'il n'y avait pas ma mère surtout pour moi elle restera vivante je ne peux pas faire le deuil d'une grand-mère que je n'ai pas vue partir l'adoption le 29 septembre 2005 de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ainsi que ses textes d'application publiés le 28 février 2006 a mis fin à tout espoir pour votre famille d'avoir accès à des recours utiles et disponible pour connaître le sort de votre grand-mère avez-vous baissé les bras depuis le mois jamais et on ne baissera jamais les bras même après la promulgation de la charte on a quand même continué à alimenter le dossier auprès du comité des droits de l'homme de l'ONU on a relancé le pouvoir algérien jusqu'à l'année dernière mon père a publié une page entière dans le quotidien le plus lu en Algérie à l'Ouatan à l'occasion des 19 ans de la disparition de sa mère et nous comptons beaucoup sur les quelques consciences actives dans ce pays pour ne jamais abandonner le dossier des disparitions forcées et de toutes les victimes de cette décennie voilà qu'ils appellent noir ou rouge qui l'a dessiné de leur terreur voilà madame Benaziza vous qui êtes la belle fille si vous êtes en ce moment même face au président de la république Abdelaziz Bouteflika que lui diriez-vous ? d'abord moi je doute fort qu'il m'écoute en plus je doute fort qu'il me comprenne donc je ne vois pas beaucoup l'intérêt de lui parler et je me rappellerai toujours de cet épisode horrible lors d'un rassemblement et où les gens ont cru qu'ils venaient pour réconcilier les Algériens mais une réconciliation réelle c'est-à-dire un rétablissement de la vérité et de la justice et une mère de disparu est montée sur les strades et lui a dit ils ont racé 10,000 il dit qu'on qu'ils a provitt peace c'est-à-dire qu'ils ... qu'aux-ũa qu'ils a provitté ils ont fui qu'ils a provitté qu'ils la vérité وأ le retour C'est qui C'est qui eux The Qu'ils a provitté il n'yYo les On les 福 les familles des disparus plus jamais plus jamais donc voilà ce monsieur il a déjà répondu à une mère de disparu qui est mieux placée que moi pour parler de ces choses je suis la belle fille mais c'est une maman et je n'oserais pas me comparer donc par contre je dirais aux responsables qui ont décidé des disparitions forcées et leur complexe par leur silence je leur disais messieurs parlez parce qu'ils sont âgés ces gens-là parlez et libérez votre conscience avant qu'ils ne soient pas tard parce que la vérité finit toujours par éclater nous avons l'exemple d'autres pays et l'acharnement et le courage des familles des disparus ont vaincu la surdité des pouvoirs et les gens et les familles ont fini par connaître pas toute la vérité mais au moins une partie de la vérité donc autant autant qu'ils parlent autant qu'ils parlent qu'ils fassent preuve un peu de dignité et qu'ils parlent et qu'ils parlent parce que même si eux ne parlent pas nous on parlera et on continuera de parler pour finir nous l'élique qu'attendez-vous de l'état algérien aujourd'hui honnêtement déjà j'aimerais savoir c'est quoi cet état qui ose enlever une personne âgée malade de 68 ans pourquoi un état qui constitutionnellement a le devoir de protéger ses citoyens justement contre la violence le déni de justice l'arbitraire commettrait un crime pareil parce que la disparition forcée est qualifiée dans le droit international comme un crime contre l'humanité et c'est un crime contre l'humanité j'aimerais savoir pourquoi déjà qu'on nous réponde à cette question et ce que j'attends de l'état algérien c'est que il prenne en compte en considération ce besoin qui ne peut pas se tarir quand même il s'agit de nos proches nos familles notre chair des familles des disparus des victimes du terrorisme qui ont besoin de vérité et de justice ce n'est pas à coup de lois telles que la loi de la charte pour la réconciliation des lois infâmes qu'on pourra faire taire la vérité comme a dit maman la vérité est présente elle est éternelle on ne fait pas taire une mémoire on ne peut pas tuer une mémoire le peuple algérien est bien placé pour le savoir il n'a jamais oublié son identité d'algérien au bout d'un siècle et demi de colonialisme alors est-ce que ce pouvoir pense vraiment qu'on va oublier les nôtres on ne les oubliera jamais on sera toujours là pour le lui rappeler et nous les familles des disparus nous n'oublions pas non plus que nous inscrivons notre combat dans celui de tous les algériens qui luttent pour un état de droit et seul un état de droit est en mesure de défendre nos droits et de prendre à bras le corps ce dossier qui est un dossier sensible et important parce qu'on ne tourne pas une page sans l'écrire et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui voilà et puis je lui posais toujours cette question dans mes rêves qu'est-ce qu'ils t'ont fait moi et ça c'est terrible on vit avec ça qu'est-ce qu'ils t'ont fait et puis il m'arrive de me réveiller de me dire c'est un cauchemar et même sa disparition est un cauchemar et un jour je vais me réveiller et elle sera là et tant qu'on n'a pas fait la lumière sur cette période là nous continuerons les algériens vont continuer à plonger dans la crise multidimensionnelle que nous vivons nous vivons une crise multidimensionnelle dans notre pays et nous sommes conscients que la disparition forcée et les victimes du terrorisme c'est-à-dire toutes les victimes civiles de cette guerre contre les civils qui a été enclenchée par deux camps qui se disputaient le pouvoir tant que la lumière n'a pas été faite sur ça tant que la justice n'a pas été rendue tant que les responsables n'ont pas été identifiés tant qu'une véritable réparation n'a pas été faite l'Algérie ne supportera pas mieux merci beaucoup franchement ça nous fait plaisir de partager ces souvenirs et nous souhaitons vraiment que la vérité éclate c'est le but de Radio Descend-Voies n'oublions pas nous sommes tous la voix de tous Descend-Voies un tableau n'a pas été la voix n'a pas été faite la voix n'a pas été faite mais